Générique Voilà, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti commence à ressentir les premiers impacts du puissant ouragan Irma de catégorie 5 qui vient de ravager les îles de Barbuda, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La compagnie aérienne American Airlines a annoncé l'annulation de plusieurs de ses vols sur Haïti en raison du passage de l'ouragan Irma. Vote par le Sénat de la loi de finances 2017-2018, le texte a été approuvé avec une modification de l'article 2017 qui exigeait notamment un impôt forfaitaire à la diaspora haïtienne. Métro News vous est apporté par Haytrak, l'esprit bâtisseur et inauto-SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrak vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 9110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrak. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous aide. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service à prévente spécialisé et des parts génuines qui feront votre investissement et le véhicule performant au maximum. Plusieurs départements du pays commencent à ressentir les premiers impacts de l'ouragan Irma, catégorie 5. Le nord-est du pays a été touché en premier par les pluies. Le météorologue Rudy Victor précise que le noyau central d'Irma avec les vents les plus violents ne devrait pas passer par Haïti. Il faut rappeler que l'ouragan a ravagé les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy au sein des Antilles françaises mercredi. Le Milan provisoire du cyclone s'élève déjà à 9 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Après s'être passé à proximité de la Guadeloupe, il a frappé de plein fouet les îles de Barbuda, Saint-Martin, que l'on estime détruites à 95% et Saint-Barthélemy. Les autorités gouvernementales ont rencontré la presse ce jeudi au Centre d'opérations d'urgence nationale, Kuhn, afin de faire le point sur le passage de l'ouragan Irma sur le pays. Le ministre de l'Intérieur, Max-Rudolph Saint-Albin, ainsi que le directeur du Bureau de la protection civile, Jerry Chandler, ont rappelé une fois de plus que toutes les dispositions ont été prises afin de faire face aux éventuels dégâts que pourrait causer l'ouragan. Ils ont de nouveau appelé la population à la vigilance pendant et après le passage de l'ouragan. On a rappelé, toute population, que tout pays d'Haïti concerné, sport, effet, cyclone Irma. 10 départements pays a concerné, même si c'est 5 départements dans moitié nord pays a qui a pi touché. Gén instruksyon ferme qui te passe à autorités locales, nan départements, nan communes, nan seksyon kommunales nous, pour que toute zone qui te identifiez comme sensible, toute zone qui te identifiez à risque, pour que vous commencez à procéder à déplacement, évacuation, mouns a. Nous passez à instruksyon à toute autorités locales, pour que depuis Moul Saint-Nicolas jusqu'à Wanamè, pour toute zone côtière, toute population que nous jujez à risque, il faut que vous évacuez. Nous gardons le risque, même si cyclone n'en font de si monter, mais Eiffel vend avec l'appui qui a ba un pile problème dans la zone côtière. C'est un triunal pays a, et c'est ça qui fait que nous passez à instruksyon à toute autorités locales, et certainement la PNH, au commandement la police, te instruksyon à la police pour que de force, vous ne pouvez pas faire collaborer, il faut que vous retirez à la zone qui est sensible à la police. Bien sûr, la police, la tout, a vouloir à sécuriser les zones qui font évacuez pour des raisons de vandalistes qui sont capables de suivre évacuation. Donc, on a profité pour nous rappelé encore, que Koun gen yon numéro d'urgence, 1-0-5, qui est qu'on a activé depuis hier après-midi. Ne vous pas hésiter à relez dans 1-0-5 pour informer nous de problème qui est à cause de l'arrivée dans le pays. Donc, nous avons observé cette situation de très près. L'équipe nous a toujours mobilisé sous place et il y a pour ce bon informatio, il y a pour léé au-bas nous, pour faire pour nous-mêmes les décisions qui est imposées, pour nous assister et aider dans le travail qu'il y a fait, qui est accompagnement de la population. Couté conseil que l'autorité nous aille, ça veut dire que maistre, délégué, vice-délégué, c'est eux-mêmes qui l'a sous place et qu'il y a pour léé l'information que nous-mêmes n'a pas choisi. Donc, automatiquement, les consignes de sécurité que nous avons, nous continuons à force, nous, nous souhaitons que les populations entendent, pour nous permettre d'atteindre l'objectif qui est zéro vol. En termes de dispositions, en plus de tout ce que nous avons déjà parlé, nous continuons à faire de manière actif, nous poursuivons le processus de déploiement et le prépositionnement qui pratiquement a fini là, exactement avant l'impact et ou a gagnément. Nous certainement, nous continuons à accentuer la communication que nous avons fait au niveau de région, tout particulièrement dans la province, parce que dans la zone qui est en Afrique, nous avons parlé de Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Atibonit, Plateau Central et même l'Ouest. C'est-à-dire que nous avons donné tout le monde rétévéatif, nous avons donné tout le monde, nous avons dit l'autre, nous avons vu l'autre, en façon de pouvoir diminuer l'impact que l'ouragan s'est gagné et que nous avons pu justement arriver à l'objectif qui est zéro mort. Un certain nombre de vols sont annulés en raison du passage de l'ouragan Irma. Vols annulés, le vol JetBlue 1510 à destination de Fort Lauderdale, le vol JetBlue 1509 en provenance de Fort Lauderdale et le vol JetBlue 1835 en provenance de New York. A partir du Cap-Haïtien, le vol American Airlines 2732 en provenance de New York a également été annulé. Le maire de Cité-Soleil appelle la population de la commune à se rendre dans les abris provisoires avant le passage de l'ouragan prévu pour ce soir. Le maire principal de cette commune, Jean-Islin Frédéric, a exprimé sa préoccupation par rapport à l'indifférence des citoyens de la commune qui refusent de quitter leur logement. Le maire principal et l'invitation des citoyens de la commune est un national à la commune d'une des citoyens de la commune qui sont en train de remplir des citoyens. Le maire principal et l'invitation, le maire principal des citoyens dans l'invitation. Le maire principal est unéctif des citoyens. L'invitation à la commune est un élément de l'invitation par rapport au bout, Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada qui exigeait notamment un impôt forfaitaire des Haïtiens de l'étranger. Le texte va désormais faire la navette avec la chambre basse. Pour leur part, les sénateurs de l'opposition menés par le sénateur Antonio Cherami ont quitté la salle et boycotté le vote. Il faut rappeler que le sénateur Antonio Cherami avait déchiré mardi le rapport sur la loi de finances lors d'une séance qui n'a pas pu être menée à son terme. Il n'est pas me le met à côté au fini. Il m'a fait ça, pas moi et moi. À qui ? À qui ? Le secrétaire général de la plateforme Pitié de Dessaline, Moïse Jean-Charles, a annoncé ce jeudi le début de la mobilisation contre le projet de loi de finances 2017-2018 voté mercredi par le Sénat. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a déploré l'augmentation de taxes fixées dans le budget et appelle la population à tirer la sonnette d'alarme. Par ailleurs, l'ex-sénateur du Nord invite les greffiers, les ouvriers, les membres de l'OAVCT, les vigiles entre autres à rejoindre les militants du parti pour investir les rues de la capitale dès la semaine prochaine. En tout cas, Pépahitien, pas qui te boune ba nou menti. Moum vle di nou, budget sa a, li vini pour le fin avec nous tout. Journalement, ils prennent le fond victoire. Veritable victoire, c'est nous prennent le Pépahitien, parce que budget sa a, c'est dene gout lo qui prenne vers ce vase là. Attention! Manifestation a fait pour la vichère et tout ouvrier au majemnon de voyons. Moun ki victime, andan, boîte l'État qui tap revendike, tant kou AVCT, tant kou, et, et, c'est ene, en même temps greffier tout kapwe l'amwe, sekrit yo kapwe l'amwe, moun kap travay dans bank yo kapwe l'amwe, moun ki andan l'État gaz la monte, yo pakoun ki sa pou yo fe. Finalement, mou kwe se pou toutre raison sa yo, m'akoné avec la vichère, et nou vile de koufui, paye pas de diriger, se pou toutre raison sa yo, nou kasez rendez-vous, douze, madik kap douze. Voilà, mouna boucle est bouclée. Merci de votre fidélité, et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada